Et yo salut à tous les potes c'est Elim j'espère que vous allez bien de comment vous pouvez voir ça va nickel et aujourd'hui ce sont pour une toute nouvelle vidéo sur attention Clash Royale les potes c'est immense voilà j'aime pas encore tous les cartes putain sur mon nom de contre j'étais arène sauvage j'avais mon os de sorcier gas et voilà bien plus voilà bûche et j'espère que vous avez bien aimé la vidéo moi on se trouve pour un pack opening on va voir une épique si pas plus je ne sais pas je sais que il y a un coffre là-dedans qui a une épique voilà je l'ai pas encore débloqué donc si je veux une épique ce serait bien le prince ou le bébé dragon ok je veux rien savoir de la sorcière ou bon voilà donc voilà j'espère que vous allez bien aimer ce petit pack opening et moi je dis qu'on commence dès maintenant allez coffre en bois 4 cartes 4 cartes on a une épique on a deux épiques dans notre pack opening les potes ah à moins que ça me fouère ah ouais ils font chier désolé ok donc on a un géant et les gars donc on enchaîne 18 or 3 cartes 1 bombardier 1 flèche oh la mousquetaire oui elle fait plaisir j'adore cette carte on fait pas lui parce que je sais qu'il y a une épique dedans 2 cartes 18 or 1 bombardier 2 archers ouais ça va ça passe et là pour la fin les potes je vous ai gardé ça on se fera quelques petits coups combat et on fera par la suite le coffre à couronne et bon voilà allez on a une épique là dedans c'est sûr c'est soit la première ou la dernière prince ou bébé dragon allez 2 flèches une armée de squelette ok ouais l'armée de squelette ça va j'avais pas pensé qu'elle pouvait être là mais bon c'est peut-être pas la meilleure mais ça va elle est bonne je l'accepte archer 2 bombardier 2 je sais pas ce qu'on a dans le shop oh la sorcière ouais ça peut pas avoir la légendaire par contre je l'aurais bien acheté un petit peu de gem ouais je sais pas on a je commande l'argent j'ai 1,39$ oh non je sais pas 1,39$ et comment ouais putain c'est compliqué oh en tout cas on va faire un petit combat non 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 ok putain ok je vais faire un 2,2$ mais bon donc je vous préviens que je sais vraiment bien jouer donc voilà je sais complètement ce que je fais donc là il nous a balancé ça je vais mettre ça tranquille donc là on sait qu'il nous gratte bien la tour on sait aussi qu'il va la prendre et c'est pas trop grave parce que de bas on gère avec la mousquetaire qui va bien donc voilà on va faire un split je sais pas si vous avez déjà fait ça c'est vraiment stylé ça part des deux côtés ça embraye d'un côté ça embraye de l'autre voilà ça distrait les tours et puis bon c'est ouais puis c'est pas joli donc là évidemment les potes on va toujours gagner si je perds une fois c'est que je suis vraiment un mauvais les potes ça n'aurait aucun sens que je perde quand des gens comme ceux là parce que moi je sais très bien jouer donc voilà on va l'histoire des combats mais je m'en fous je sais pas sur un adversaire aléatoire voilà on s'en bat les couilles les potes ça va être quoi son deck ça va être un deck méga normal ah on a rien de royale mais j'ai déjà passé moi bon d'accord allez j'ai un fond de map fond de map sorcière je vais mettre archère pour les baby drama et mousquetaire albata oh il a manqué les archères putain ça lag en plus il nous faut un petit peu de gobelin mais là il y a le bombardier donc mon géant il a bien défendu je crois que ça a fait chier mon pote vite ça a des squelettes donc il pose moi je récup le gobelin pas besoin de def vraiment j'ai reposé géant fond de map je sais pas si ça va marcher à faire quelque chose je sais pas ce qu'il fait à lancer des flèches sur un mini pk je vois vraiment pas l'utilité voilà on met des petites archères ici pas loin le bombardier on va le laisser gérer je crois ouais on va pas vraiment niaiser on va mettre tout de suite un bombardier ah ouais d'accord ça par exemple on va pas laisser ça gratter c'est un petit peu trop fort on va mettre les gobelins pour contrer les petites archères du côté gauche et là forcément on prend sa tour ouais donc les potes une tour de prise pour nous en tout cas j'espère qu'on va pouvoir prendre toutes les étoiles ouais quand même plaisir mais ouais on a ok les potes on a gagné 3 étoiles à moins qu'ils nous fourrent une boule de feu euh non on a gagné 3 étoiles j'espère que vous avez bien aimé les petits combats voilà on va refaire un autre voilà on va refaire un autre bien évidemment et puis euh mes feu ah ouais coffre en or ça fait plaisir donc on va pouvoir repartir un pack opening plus tard donc je crois que j'ouvrais pas mon coffre en couronne oh non je reprendrais un autre au pire voilà donc je pourrais en reprendre un autre en contre là on est contre un niveau 2 ce qui va m'embêter un petit peu je vais faire un split aux archers pour pouvoir bien défendre et pour regarder de l'autre côté voilà donc ils nous prennent une tour ça ne me dérange pas trop parce que je vais gérer avec la mousquetière après on va poser ici puis se prendre ce petit pipi dragon pour ça on va bon c'est les gommes là ici donc là on ne prend pas de tour par exemple c'est ça qui m'embête un petit peu voilà on va essayer de garder la moumou qu'il puisse gratter du côté droit et puis les gobelins vont se charger du côté gauche pour la suite voilà ce qu'on va faire donc là pouf un coup de la moumou ça va bien tout va bien en tout cas pour le moment euh je crois que je vais gérer je crois que je vais pouvoir prendre une tour en ce moment je sais pas ce qui va me sortir s'il me joue de la droite et bien ouais voilà je sais pas ah non il joue de la gauche il veut absolument la tour principale toi le pipi dragon il va vraiment m'embêter ah mais il y a la tour à côté qui gère ok donc là à droite je crois qu'on va être bon pour prendre au moins une tour à gauche de son côté lui il prend pas ma tour ouais nous on prend sa tour on va balancer ça on est chaud on espère on ne sait pas s'il y a les flèches oui mais il y a manqué les squelettes vont aller gratter on va vraiment les gratter voilà là je vais poser non j'ai limite de mauvais côté d'accord on va prendre deux étoiles les potes il faudrait que mon géant se dépêche allez il faut que ça charge voilà je vais le garder là je le pose là en ce moment là il va me mettre les baby dragons normalement ok bombardier pas le temps de niaiser split il y a manqué voilà split let's go mosquetaire du côté des 3 étoiles allez on gère on gère go allez bon on prend 2 étoiles pas 3 mais en moins 2 donc là on gère plutôt bien les potes là je vais faire un split pour qu'il puisse manquer ses flèches je sais pas il va l'aimer tout là d'accord gg donc lui il va perdre live si tout se passe bien ouais d'accord les potes on a gagné le combat même pas encore non je veux la 3 étoiles vite archer bombardier je sais pas non on a fait 2 étoiles les potes j'espère s'allez aimer ce combat oh merde quel coffre argent c'est de la merde bon allez bien joué 8 couronnes il nous manque 5 non on va en faire en normal les potes après ça on fera le coffre à couronne parce que d'après moi je vais sûrement faire 2 étoiles ça c'est possible là j'ai pas mon chien oh ouais ok je pose ça armée de squelettes ça voilà j'essaie un petit peu de faire vos possibles avec ça non je balance le tout allez il y a rejoué ses flèches je crois j'ai pas mais j'ai mal vu bon on prend un tour ça me fait plaisir allez on en a une la moumou qui va énormément gratter avec ses petites armées avec ses petites archères non même pas d'accord il nous laisse vraiment pas le choix on va prendre la tour de gauche maintenant bon allez le prince je vais le gérer je vais pas lancer mon armée de squelettes tout de suite là pour que le prince ne la vise pas justement ça a l'air bizarre mais vous allez comprendre parce que généralement ah non ça n'a pas marché le géant n'est pas à la suite parce que si ça aurait été bon le géant ça aurait fait comme un cimetière en fait le géant aurait été ciblé par les deux tours donc là l'armée de squelettes aurait pu aller gratter 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 je crois que ça va passer le gars il joue pas trop bien selon moi ouais on prend la deux tours là le prince il va être facile à gérer il a vraiment mal joué de toute façon on va mettre le bombardier pour pas qu'il se tape la moumou oh non il a pris il a pris la moumou et je voulais vraiment pas qu'il la prenne donc là on a l'autre oh non il va pas de mon côté il va pas de mon côté il va être knight tac non ça sert à rien non bon bombardier il faut le bombardier euh ouais la sorcière elle fait du dommage donc là je vais essayer d'en finir avec son petit armée qui me fait littéralement chier ouais mais pourquoi il joue prince dans un milieu comme ça oh boum la bdf qui fait plaise il préchote moi je préchote tu jure il a manqué ça voilà ça voilà ça allez vite un mètre non on a pas le temps donc les potes on fera le petit coffre à couronne pour cette belle fois de pack opening parce que c'est littéralement un pack opening cette vidéo et non des combats parce que j'avais pas je voulais pas trop voilà faire ça faire en tout cas je voulais faire un petit peu de combat avec moi donc allez on ouvre le pack 157 or 2 gm le gobelin à lance 6 gobelins attendez je crois que si on a tous les rares on a une épique ah ouais il manquait des de bdf donc on a débloqué ça va les gobelins à lance qui me font pas mal au coeur voilà je les aime pas mais bon il est moins de faire quelque chose avec eux quand même moi ce que j'aime bien ce sont les 3 un petit squelette moi je les appelle comme ça même si maintenant il y en a 4 depuis la mise à jour je crois donc voilà niveau 2 on s'en bat les couilles c'est pas fort nécessairement donc j'espère que vous auriez bien aimé cette vidéo en tout cas moi j'ai bien aimé la réaliser sur clash royale donc n'hésitez pas à liker beaucoup beaucoup de fois ce petit jeu en fait pour clash royale si vous en voulez plus moi ça me fait extrêmement plaisir de vous faire des vidéos clash royale voilà par contre si vous voulez des gros packs opening de gemmes des voilà en arène 4 ou peu importe n'hésitez pas à vous abonner ça me fera plaisir de vous en faire quand j'aurai le temps et tout donc là pour le moment je gère bien voilà j'ai un coffre en or j'ai l'intention de le gemmer mais en fait j'ai pas trop le goût je vais garder mes gemmes pour faire des packs opening ou des coffres légendaires à 500 gemmes bref si l'offre reste là en tout cas j'espère on peut pas l'avoir donc c'est ça j'espère bien avoir ce petit coffre j'en avais eu un sur mon session en tout cas j'espère que vous avez bien aimé la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à liker abonner commenter partager sur vos réseaux sociaux partout voilà donc en fait c'est ça si vous voulez d'autres pack opening n'hésitez pas à abonner et tout moi je vais essayer de grimper un niveau donc j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis une bonne journée voilà donc à la prochaine salut